Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat Maloussaad Mohamed El-Bukhari Marhabam beikum Aizé El-Karam, Azizat El-Karimad Fai vidéo jadid à la kanatikoum Tarbawiyat Maloussaad Mohamed El-Bukhari Fa de la vidéo ghadindir ma'akoum sifahat mini Uchirin mon kitab muta'allimul muta'allima Pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire Obdabt l'activité de la lecture Pour le texte de Esma Boujibar La première femme marocaine A intégrer la NASA Ghadindir ou head le texte Tu vas me answers sur les questions proposées Dans la page 20 8 A première chose Tu vas me il двух des background AYA La lecture de semana 3 Dans les examples marociennes du monde czyli au monde di泰ira Tu vas me sur la sc voltage called a It Champ voila Abartipє putain Quand on a écrit le texte, on va répondre aux questions proposées dans la rubrique « J'observe et je découvre ». On va répondre aux chiffres. On va répondre aux questions « J'observe et je découvre ». C'est bien. Pour répondre à ces questions, on va utiliser une boîte. On va dire « J'observe et je découvre ». C'est bien. On va dire la première question. « Reconnes-tu la jeune femme sur la photo ? » « Je découvre la jeune femme sur la photo. » « Je découvre la jeune femme sur la photo. » Donc on va dire « Oui ». On va dire « Oui ». C'est Asma Boujibar. Très bien. Si je découvre ça, on va dire « Non ». Deuxième question. « Lis le titre du texte. » « Je découvre le nom et le prénom de cette femme. » « Le nom et le prénom de cette femme. » « L'asme où il travaille. » « Le lieu où il travaille. » « Le lieu où il travaille. » Le nom et le prénom est le prénom, donc Bojibar, et le prénom c'est Asma, d'accord ? Pour le lieu, lieu où il, ou bien elle, elle travaille, c'est, c'est à la NASA, à la NASA, quatrième fois la NASA, lui qu'elle a dit la NASA. Question 3, donc la question 3 est là, on a quelle sorte de recherche fait-on à la NASA ? Qu'est-ce que c'est la nautique de la recherche, ou l'ab�at, qui est dans la NASA ? Nous avons vu ce qu'on appelle Kamal Wadgiri, qui est le premier marocain qui intégrer la NASA. Nous allons savoir, et nous allons savoir, c'est la recherche spatiale. Donc, donc, la recherche spatiale, c'est vrai, la recherche spatiale, c'est vrai, la recherche spatiale. Très bien. Maintenant, on passe pour lire le texte. Suivez avec moi. Nous allons lire le texte, afin de nous répondre à la question, dès que je comprends. Afin. Donc, Asma, Bojibar, la première femme marocaine à intégrer la NASA. Donc, Asma, Bojibar, elle est la première marocaine à intégrer la NASA. Asma, Bojibar, est née à Casablanca. Asma, Bojibar, est née à Casablanca. Son père est marocain. Ou le wali d'ealha. Ou l'abba ha, maghribi. Sa mère est tunisienne. Ou imma ha, tunisie. Elle a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca. Il a pris le baccalauréat scientifique dans un lycée de la darte de l'Etat. Avant d'aller poursuivre ses études en France. Avant de marcher, il a été en France. A 23 ans, dans l'âme de la 27 ans, cette jeune chercheuse, cette jeune chercheuse, a été admise au laboratoire de recherche de l'Ullustre Centre Américain à la NASA. Elle a participé aux côtés de Kamal Woudriri à de nombreuses expériences menées dans l'espace. Il y a beaucoup d'abcats et de séparation dans l'espace. C'est bien. Nous avons fait des recherches spatiales dans l'espace. Le parcours d'Asmah Boujibar sur trois continents. Le parcours d'Asmah Boujibar, c'est la première, c'est la troisième, c'est l'Afrique, 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 l'Europe, l'Amérique, 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 l'Amérique. L'amour qu'elle porte pour les sciences, son sérieux et sa tenacité, lui ont permis de devenir une savante de renommée. donc ce qui permet d'être un état ou un état de la ville de la ville c'est un exemple à suivre c'est un exemple qui s'est déroulé ou qui s'est déroulé pour tous les jeunes de son pays, le Maroc au niveau de tous les jeunes de son pays, le Maroc c'est la ville de la ville de la ville c'est très bien, nous avons vu le texte d'abord, nous allons essayer de répondre à la question proposée je comprends, je comprends Dans laquelle ville du Maroc, il est Hasma Boujibar est-il née ? Pendant l'origine de l'Harbiiste,ès a dit Asma Boujibar nous avons entendu le texte Asma Boujibar est née à Casablanca D'accord? Donc, Asma Bojibar est né à Casablanca. A Casablanca. D'accord? Deuxième question, c'est où Asma Bojibar a-t-elle obtenu son baccalauréat? Donc, il a obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca. Je vous délimine. Donc, elle a obtenu son baccalauréat scientifique, scientifique, ilmiya, dans un lycée. Dans un lycée de Casablanca. C'est bon? Dans Casablanca, j'ai obtenu son baccalauréat scientifique dans un lycée de Casablanca. Qu'est-ce qui est-ce 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 qui est-ce. C'est-ce qui est-ce 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 qui est-ce. Donc à 27 ans, cette jeune chercheuse d'origine Riffaine a été admise au laboratoire de recherche à Ulysses, centre américain de la NASA. Donc, flash à l'âge de 27 ans. Ça fait flash d'ici à 20 ans. Cinquième question. Il y en a avec quel autre Marocain, Asma Boujibar, travaille-t-elle à la NASA ? Il y en a avec 8 شخصiennes maghribies, Asma Boujibar, travaille-t-elle à la NASA. Dans le cas, il y en a avec Kamal Oudhiri. Donc Kamal Oudhiri est le premier Marocain, le premier Marocain qui est en train de la NASA. Donc avec Kamal Oudhiri. Kamal Oudhiri. Donc il y en a avec Kamal Oudhiri. Donc il y en a avec Kamal Oudhiri. Très bien. Maintenant, on passe. Suivez avec moi. D'abord, Salina, je comprends. Deuxièmement, je réagis au texte. D'où, à te faire avec les gens. En t'aidant du texte, parle d'Asma Boujibar à tes camarades. Il y en a avec le texte. Donc, on a avec les Asma Boujibar. Pour la deuxième question, il y a aussi des informations sur un Marocain ou bien une Marocain qui vit à l'étranger et présente-le à tes camarades. On s'est mis en train de faire une information sur un châvre, sur un châvre et sur les femmes vivent au texte. On s'est mis en train de faire un passage dans la vignette de l'Espagne. Donc je vais vous remplace à l'Asma Boujibar. Donc, j'appelle Bojibar. Alors, je veux dire, je veux dire, le texte Bojibar. On est à Casablanca. Ça date, en Casablanca, d'un père d'un père marocain et d'une mère ou homme ténisienne. Elle a obtenu son baccalauréat au lycée de Casablanca. On dit qu'elle a fait ses études supérieures en France. On dit qu'elle a été admise au laboratoire de recherche de la NASA. On dit qu'elle a été admise au laboratoire de recherche de la NASA. On dit qu'elle a été admise à l'âge de 27 ans. Donc, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez écrit. Par exemple, Maluud Gheri, Hakim Ziyaj, par exemple, Mahdi Ben-Ataïa, par exemple, Hicham Gherouge. Donc, je vais vous présenter à Tahir Ben-Jiloun. Tahir Ben-Jiloun est un mon ami Crivin, qui est un ami de fou. Pouet, c'est un livre mía. Et prière. ou qu'adalik rassam marocain, maghribi elle est il est né z 1147 en fes fes il est l'oghia du prix d'a j'aïza pour son roman la nuit la nuit sacrée la nuit sacrée c'est l'oghia qui s'appelle le prix de Goncourt donc maintenant je vais vous abonner à la vidéo d'aujourd'hui qui a fait 28 pour communiquer en français 5 ans dans l'enseignement primaire et qui a fait l'activité de la lecture et qui a fait l'écrivain dans cette lecture dans ce texte c'est la première femme marocaine à intégrer la naza j'espère que vous dîtes sur le canal de Trabouillat sur l'Austad Mouhamad Bokharie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada